Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce cours de français sur l'adjectif qualificatif et ses fonctions. Dans ce cours, nous allons voir ce qu'est un adjectif qualificatif, comment il s'accorde et comment il se place dans la phrase. Nous allons également apprendre à distinguer les deux fonctions principales de l'adjectif qualificatif, l'épithète et l'attribut. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif ? Un adjectif qualificatif est un mot qui sert à qualifier, c'est-à-dire à donner une caractéristique. Une qualité ou un défaut à un nom ou à un pronom Par exemple, dans la phrase « le ciel est bleu », le mot « bleu » est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom « ciel ». Comment accorder un adjectif qualificatif ? Un adjectif qualificatif s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Pour cela, il faut connaître les règles d'accord des adjectifs qualificatifs, qui varient selon la terminaison de l'adjectif. Par exemple, dans la phrase « elle a une robe rouge », l'adjectif « rouge » s'accorde en genre et en nombre avec le nom « robe », qui est féminin singulier. En revanche, dans la phrase « ils ont des chapeaux rouges », l'adjectif « rouge » s'accorde en genre et en nombre avec le pronom « il », qui est masculin pluriel. Comment placer un adjectif qualificatif ? Un adjectif qualificatif peut se placer avant ou après le nom ou le pronom qu'il qualifie. La place de l'adjectif qualificatif peut changer le sens ou l'effet de la phrase. Par exemple, dans la phrase « un grand homme », l'adjectif « grand » se place avant le nom « homme » et exprime une qualité morale ou intellectuelle. En revanche, dans la phrase « un homme grand », l'adjectif « grand » se place après le nom « homme » et exprime une caractéristique physique. Il existe des adjectifs qualificatifs qui se placent toujours avant le nom, comme « beau », « petit », « joli », etc. Il existe aussi des adjectifs qualificatifs qui se placent toujours après le nom, comme « content », « malade », « possible », etc. Quelles sont les fonctions de l'adjectif qualificatif ? L'adjectif qualificatif peut avoir deux fonctions principales dans la phrase « l'épithète » et « l'attribut ». L'épithète est un adjectif qualificatif qui se joint directement au nom ou au pronom qu'il qualifie, sans l'aide d'un verbe. L'épithète peut être placé avant ou après le nom ou le pronom. Par exemple, dans la phrase « un chat noir traverse la rue », l'adjectif « noir » est une épithète qui se joint directement au nom « chat ». L'attribut est un adjectif qualificatif qui se joint au nom ou au pronom qu'il qualifie, avec l'aide d'un verbe. L'attribut se place toujours après le nom ou le pronom. Le verbe qui introduit l'attribut est souvent un verbe d'état, comme « être », « paraître », « devenir », etc. Par exemple, dans la phrase « le chat est noir », l'adjectif « noir » est un attribut qui se joint au nom « chat » avec l'aide du verbe « être ». Comment reconnaître l'épithète et l'attribut ? Pour reconnaître l'épithète et l'attribut, il faut identifier le nom ou le pronom que l'adjectif qualifie, et voir s'il y a un verbe entre eux. Si l'adjectif qualificatif se joint directement au nom ou au pronom, sans verbe, c'est une épithète. Si l'adjectif qualificatif se joint au nom ou au pronom, avec un verbe, c'est un attribut. Voici quelques exemples pour illustrer. Une belle fleur, l'adjectif « belle » qualifie le nom « fleur », sans verbe. C'est une épithète. La fleur est belle, l'adjectif « belle » qualifie le nom « fleur », avec le verbe « être ». C'est un attribut. Il a les yeux bleus, l'adjectif « bleu » qualifie le nom « yeux », sans verbe. C'est une épithète. Ses yeux sont bleus, l'adjectif « bleu » qualifie le nom « yeux », avec le verbe « être ». C'est un attribut. Voilà, c'est la fin de ce cours sur l'adjectif qualificatif et ses fonctions. J'espère que vous avez bien compris et que vous saurez reconnaître l'épithète et l'attribut dans vos phrases. Merci de votre attention et à bientôt.